Oh zut, regardez ce que j'ai fait, il y a de la terre plein le tapis. Et hop ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Depuis qu'on a acheté cet aspirateur label marque France, c'est limite il dort pas avec. Selon un sondage IFOP paru en janvier dernier, 77% des français seraient prêts à payer plus cher des produits fabriqués en France. Alors le 100% français mytho-réalité, telle est la question, non c'est plutôt mytho. Pour s'y retrouver, il faut lire les étiquettes et puis faire attention à ces petits labels qui commencent à émerger. La France est soumise aux lois européennes. En théorie, l'origine des marchandises est déterminée par le lieu de fabrication. Mais le made in France n'est pas si simple. Exemple classique, vous mettez des boutons sur une chemise sur le territoire français. Même si le tissu est indien et le bouton est chinois, on peut parler de produits français. Pour vous aider à y voir plus clair, les pouvoirs publics mettent en place des labels pour identifier les produits d'origine française. Le petit dernier des labels, c'est ce fameux label marque France dont vous avez peut-être entendu parler, qui commence à fleurir sur certaines publicités. Il a l'avantage de répondre à un cahier des charges qui est beaucoup plus contraignant que le droit européen. Au moins 50% du produit doit être réalisé en France et que 50% de sa valeur ajoutée doit être avortée sur le territoire français. Les labels ont le mérite d'exister. Mais ne culpabilisez pas d'acheter des produits qui n'ont pas l'origine France. Il faut arrêter avec cette idée d'être un mauvais citoyen quand on n'achète pas français. Ça va aussi dans l'autre sens. On a des étrangers qui achètent du bon vin français. Donc c'est aussi les effets positifs de la mondialisation que de faire connaître les produits du monde et permettre à un large public d'accéder à des biens de consommation courantes qui resteraient difficilement abordables pour certains budgets. Donc à vos étiquettes, car un consommateur informé peut faire des choix éclairés en fonction de ses convictions et de son budget. Pour acheter en fonction de vos convictions et de votre budget, lisez bien les étiquettes. Mais il est rare aujourd'hui de trouver des produits 100% français. Et il existe beaucoup de labels made in France. Le marque France est le dernier en date. Oups, une tâche. De la tomate made in France ? Euh non, du café de Colombie. Ça va pas ça Bernard.